Bonjour Loïc, bonjour Marie-Claire, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est et ce qu'on fait ? Nous sommes à Montbrison dans la Loire, moi je suis formateur pendant une semaine, peut-être en cours sur la culture des champignons à partir de substrat et d'oculé. Le métier, je suis champignoniste, je gère une sorte de champignoniens. Ok, qu'on a aussi été visités. Tout à fait, dans le cadre de la formation, parce que je suis là, au moins il n'y a pas de meilleur moyen de former que l'aspect pratique. Alors, moi je suis chargée d'ingénierie au centre de formation professionnelle agricole de Montbrison Précieux. Il y a un centre qui développe de la formation pour adultes dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la maintenance des matériels et aussi de l'agroalimentaire. On avait une forte demande dans le secteur de la culture de champignons, de candidats qui avaient un projet d'installation dans la culture de champignons. Donc, depuis, pour la deuxième année, on met en place cette formation à laquelle on venait d'assister. Et avec un intervenant de choix, qui est le même producteur de champignons, Loïc, en l'occurrence. Voilà, en quelques mots. Ok. Sous-titrage ST' 501 Là, on est dans la salle la plus fraîche, donc c'est la plus grande. Après, la gestion, c'est ce que je disais, quand tu fais des blocs, là il y a un bloc de 10, là il y a un bloc de 1, là il y a un bloc de 15, là il y a un bloc de... Donc, quand ça pousse, ton air soit le maximum à dispatcher de partout. Chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, tu rentres des palettes, chaque semaine, tu en peux partout. Voilà. Dans la lumière, il y a un bloc de 15, là il y a un bloc de 15, là il y a un bloc de 15, là il y a un bloc de 15. Et après, tu as le degré de Kelvin qui est la chaleur. Donc, la chaleur industrielle dans nos maisons, c'est 4000K, sur du LED, par exemple, tu as trouvé du 6000K, donc du 6000K. Mais les ménéons, toutes les lumières du jour, c'est 6400K. En LED, tu ne trouves pas, mais entre 6000 et 6400K, c'est pareil. Après, c'est le truc pour là. D'accord, ça ne fait vraiment pas la rose. Ok. Et là, pourquoi tu as suinte, là, un peu, là ? C'est normal ? Ouais, c'est... Pareil, c'est pas grave. Non, pour l'instant, c'est pas grave. C'est quoi qui ? C'est ça, non. C'est l'eau, donc il y a dans le sac. Si on dit que le champignot, il double de volume en 24 heures, c'est vrai, mais il double de volume à 14 verts. Quand il fait 6 degrés comme là, il ne double pas. Ah, c'est beau. Ça, ça a pris froid. Là, comme tout, tu n'as pas des gros pieds, quoi. Et alors, ensuite, ça, tu reprends le lendemain, là, tu vas couper la quinte. J'ai un couteau, ouais. Et tout est vendu ou il y a un calibre minimum ? Ah non, tout est vendu. Tout, d'accord. Les grandes... Ben, les grandes partent en sous bon soin. Les grandes partent en bon soin. C'est trop beau. Et c'est pas pour toi le bon calibre ? Ah, c'est parfait, ça. Et les... Non, mais dans le champignon en lui-même, une fois que tu as coupé, c'est... Les gens, quoi, dans les barquettes, c'est plutôt les petits que les gros. Ouais. D'accord, ok. Bon, mais pas trop petits non plus. Après, c'est les gens, ils sont vachement soumis aux effets de mode, quoi. C'est une petite chose que je veux dire. Ouais. Donc, on peut leur dire que maintenant, il faut manger les gros champignons, quoi. C'est bon aussi, hein. C'est meilleur. Il faut vraiment arriver à... À avoir la paille. C'est sur la paille que ça va se redévelopper. Je ne le ferai pas. Alors que sinon, si tu ne les nettoies pas, si tu as ton bouchon, ça ne s'appartient pas. C'est un peu pire, tu ne peux pas repartir un trou au-dessus, quoi. Sinon, ça prend beaucoup plus de temps. Elles sont presque prêts, ceux-là aussi, non ? Ouais, mais on va attendre un jour ou deux. Quand il fait froid, il va pousser doucement. Quand il fait trop chaud, je ramasse-tu le matin et le soir, je suis obligé de repasser. Ouais. Ça, c'est joli, là. J'attends, je prends le risque. Il y a des fois, il faut les éclaircir. Il va falloir faire de la place. Voilà. Regardez, celle-là, je ne suis pas obligé de la ramasser, mais je la ramasse quand même pour pouvoir que les autres... Les déchets, j'ai essayé de tenir la grotte propre, surtout pas par terre. Qu'est-ce que le passe pour les éclaircir. Allez, le spirits, c'est ça, là ? Il est là, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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